Salut à tous, je m'appelle Lisa. Ça fait longtemps que j'apprends le français et je peux dire avec certitude que c'est une langue très difficile. Il y a beaucoup d'exceptions et beaucoup de règles en même temps. Mais parfois, il me semble que le russe est beaucoup plus difficile que le français, bien que je sois russe. Mais sérieux, la plupart des russes font énormément de fautes chaque jour dans leur discours. Par exemple, la prononciation des chiffres. On peut prendre maintenant n'importe quel chiffre, par exemple, 250. En français, c'est toujours comme ça. On met en russe, la prononciation de ce chiffre dépend du contexte. Par exemple, on peut dire... Et c'est vrai que les russes font énormément de fautes. Avec ça, avec la prononciation des chiffres, même à la télé. Je déteste ça. Pourquoi on ne peut pas dire juste... Et c'est tout. Mais non, c'est pas possible en russe. La deuxième chose qui est trop trop difficile en russe, même pour les russes, c'est accentuer dans les mots. Maintenant, je ne sais pas si je dis correctement, mais mon traducteur avait traduit comme ça. Donc, voilà. Accentuer. J'espère que c'est correct. Je veux dire qu'en français en général, l'accent tombe sur la dernière syllabe du mot. Mais en russe, c'est pas comme ça. Parce qu'en russe, ça tombe n'importe comment. Je pense qu'en Russie, personne ne sait comment ça marche. C'est juste comme ça. Ça tombe n'importe comment. Et il faut accepter ça. Juste, regardez. On dit... Mais en même temps, il faut dire... Tout ça, ce sont des verbes à la troisième personne, féminin, au passé. Mais il n'y a pas de règle. L'accent juste tombe n'importe comment. Je pense que quand on inventait le russe, c'était juste comme ça. Ok, et maintenant, on va choisir sur quelle syllabe va tomber l'accent dans un mot. Voilà. Et c'est le syllabe numéro 3. Bravo ! La troisième chose qui est super difficile pour les russes en russe, c'est la terminaison de certains mots. Il n'y a pas de règle, il faut juste mémoriser. Par exemple, les nationalités. Il faut dire... Mais en même temps, il n'y a Kyrgyzov, Kazachov. Pourquoi dans certains mots, on ajoute cette terminaison ? Et dans d'autres mots, on ne l'ajoute pas. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Pour les russes, c'est vraiment difficile et on fait vraiment beaucoup de fautes avec ça. Et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est la moindre partie que même les russes ne comprennent pas un russe. En effet, je ne sais pas comment les étrangers apprennent le russe. Vous êtes héros parce que même moi, parfois, je fais beaucoup de fautes en russe quand je parle russe. Mais en même temps, je pense que des choses comme ça sont dans chaque langue. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était intéressant pour vous. Vous pouvez m'écriver dans les commentaires si vous voulez la deuxième partie. Et je ferai la deuxième partie. Et merci encore une fois. Et à bientôt. Et à bientôt.